pause déjeuner pour tous, on va reprendre avec Étienne qui va nous expliquer deux, trois choses par rapport à l'image et à ce qu'on peut voir actuellement. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce talk très intéressant. Donc voilà, je laisse la parole à Étienne pour qu'il nous en explique un peu plus. Merci. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne tout ce qui est reconnaissance et création d'images, est absolument partout autour de nous, elle est omniprésente. Que ce soit par exemple Google qui va l'utiliser lorsqu'un utilisateur va poster en ligne une image, pour pouvoir reconnaître ce qui se trouve sur l'image et l'étiqueter, afin que la personne qui tente de faire une recherche liée, comme par exemple ici avec la dame de fer, puisse retrouver des images correspondantes. Que ce soit des forums ou des groupes de discussion en ligne, comme par exemple Facebook, qui va l'utiliser pour détecter des images potentiellement à caractère raciste, haineux, violent, etc. et les supprimer avant même qu'elles atteignent un utilisateur. Que ce soit encore avec des projets du futur, peut-être des voitures capables de se conduire elles-mêmes, de détecter automatiquement les obstacles sur la route, les panneaux de circulation, etc. pour adapter leur conduite. Mais que ce soit encore plein d'autres exemples, d'Ali avec de la création d'images, PlantNet avec la reconnaissance de plantes et de leur espèce exacte sur une simple photo, voire même au niveau gouvernementaire, avec par exemple la Chine qui va l'utiliser pour reconnaître les citoyens dans la rue, les suivre et pouvoir leur attribuer un crédit social. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est absolument partout autour de nous. Mais il peut être assez compliqué de comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître tout ça ? Comment est-ce qu'elle sait qu'un arbre est un arbre, qu'un chat est un chat ? Qu'est-ce qui se passe derrière dans le système pour que l'intelligence artificielle soit capable de comprendre tout ça et ensuite de le recréer ? Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Doyon. Vous me connaissez, je pense, ici pour la plupart. Je suis développeur web front et je vous propose qu'aujourd'hui, on voit tout ça. Si vous avez besoin, les slides seront en ligne. Il y aura le tueur code qui sera à nouveau dispo à la fin de la présentation. Vous pourrez l'utiliser pour retrouver vite fait des termes ou autres dont je vais parler durant la conférence. Bon, vous le voyez, je suis développeur front web. L'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout mon métier. Donc, on ne va pas du tout aller dans tout ce qui va être le technique. On ne va pas aller dans le profond. Je vous propose qu'on va regarder vite fait comment fait cette intelligence artificielle pour reconnaître des images, pour recréer des images. Mais le but ne va pas être de voir comment coder ça de A à Z parce que là, aujourd'hui, je ne serais pas capable non plus de vous expliquer ça. On va se contenter de voir des notions, des termes qui pourront vous être utiles si vous, vous souhaitez aller plus loin et comprendre plus loin par vous-même comment ça fonctionne. Mais l'objectif, c'est que là, vous pouviez tous ressortir quel que soit votre niveau technique avec les notions suffisantes pour comprendre ce qui se passe. Bon, on va parler d'intelligence artificielle, mais on va aussi parler de beaucoup d'autres choses. On va parler de mathématiques, on va parler de biologie, on va parler d'un petit peu d'histoire. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop mangé de crêpes parce que ça va quand même être assez dense. Mais déjà, avant de parler d'intelligence artificielle dans la reconnaissance de l'image, ça sera intéressant de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, c'est quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est dans nos thématiques, notre culture depuis assez longtemps. On a pu la retrouver avec des références dans la pop culture. On a pu ainsi voir, par exemple, des intelligences artificielles capables de refuser des ordres qui leur sont donnés, capables même d'aller encore au-delà de ça et de transformer l'espèce humaine en un simple bétail qui se contenterait ensuite d'être trait pour des ressources. Mais en même temps, on ne connaît peut-être un peu plus l'intelligence artificielle comme cette petite machine qu'on a parfois sur le coin de la cheminée et à qui, quand on demande quelle est la météo de demain, va nous répondre le top 5 des hits de l'été. Cette conférence, comme vous pouvez le voir, n'est pas sponsorisée par Amazon. Si on regarde simplement sur Internet, sur Wikipédia, quelle est la définition de l'intelligence artificielle, Wikipédia va nous répondre que l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je ne sais pas vous, mais moi, dans cette définition, il y a quand même un petit point qui me dérange. C'est de dire que l'intelligence artificielle simule l'intelligence humaine. Si elle se contente de faire semblant, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'intelligence artificielle est intelligente ? Je ne suis pas la seule personne qui me pose cette question. En 2021, il y a Kate Crawford, une chercheuse en intelligence artificielle à Microsoft, qui a écrit dans un livre que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Pour ça, comme promis, on va avoir besoin de faire un peu de maths. Si vous vous souvenez tous de vos cours de collège, on va avoir besoin de parler de quelque chose qui s'appelle les fonctions. Les fonctions, selon la définition dans vos cours, c'est un procédé qui permet d'associer un nombre, ce qu'on va appeler X, à un unique autre nombre, qu'on va appeler Y. Cet unique autre nombre étant une image. Concrètement, on va représenter une fonction de la forme f de X est égale à Y. Et la spécificité des fonctions, c'est quel que soit le X qu'on va donner à notre fonction, n'importe quel nombre que ce soit, on aura toujours un seul et même Y qui ira. A chaque fois qu'on donnera n'importe quel X, ça sera toujours l'exact même Y qui arrivera. Au fond, c'est un petit peu ce qu'on aimerait faire avec notre intelligence artificielle. On aimerait que, si on veut faire une intelligence artificielle capable de reconnaître des images, à chaque fois qu'on lui donne une image, elle nous dise systématiquement la même chose. On ne veut pas qu'une fois, elle nous dise c'est une image de chat, la deuxième fois, c'est une image de chaton. Donc, on pourrait peut-être représenter notre intelligence artificielle un petit peu de la même manière. Et même, je vais aller encore une étape plus loin. Parce que ce processus-là, il est bien, mais c'est juste une formule mathématique. Là-dedans, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est non pas la fonction f, mais c'est ce qui va être utilisé pour trouver cette fonction f. Le but d'une intelligence artificielle va être de calculer une fonction f qui peut faire tout ça. Donc, on peut peut-être trouver une autre définition de l'intelligence artificielle qui va dire « L'intelligence artificielle est un programme capable de calculer une fonction f telle que pour n'importe quel x, on obtient le résultat y qu'on voudrait avoir. » C'est classe comme définition. Je sais, c'est moi qui le fais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous souvenez toujours vos bons vieux cours du collège, on peut représenter les fonctions sur des graphiques en traçant des courbes. Le principe de ces courbes, c'est qu'on peut regarder à partir de l'axe des abscisses en bas, ici, la valeur d'un x qu'on souhaite avoir et à partir de là, remonter sur la courbe et quand on va toucher notre courbe, on va pouvoir passer sur l'autre axe pour trouver la valeur correspondante. Et donc, ici, dans cet exemple, par exemple, on va pouvoir voir que selon notre fonction mathématique, f de moins 2 est égal à 7. On peut faire un petit peu la même chose, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle. Il suffit de trafiquer un petit peu les axes en faisant quelque chose, par exemple, comme ça et on va pouvoir appliquer le même procédé. Donc, si on demande à cette courbe qu'est-ce que c'est que notre image, ici, on va tracer une droite, on va retomber sur notre courbe, on va la passer sur l'axe des ordonnées et on va voir que, selon notre intelligence artificielle, cette image est une image de chat. On va pouvoir également appliquer ce même principe à plein d'autres endroits de cette courbe, comme par exemple, allez voir ici, une image de bière. Bon, je vous montre tout ça, c'est génial, mais il faut quand même que je vous avoue, c'est une représentation qui est ultra simplifiée. Vous vous en doutez, aujourd'hui, on est capable de faire des intelligences artificielles qui ont des résultats très détaillés, qui vont nous dire c'est une image d'arbre située dans une forêt, il y a une rivière qui coule à côté, etc. Donc, ce ne sont pas des représentations qu'on va voir en 2D, ça va plus être entre 7-8 dimensions, etc. Mais personnellement, ça me donne un peu mal à la tête de rien imaginer tout ça, donc, je vous propose qu'on s'arrête là, on va reparler tout à l'heure de cet exemple de courbe, mais ça devrait me suffire dans le cadre de notre démonstration. Bon, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était que l'intelligence artificielle, on peut parler d'intelligence artificielle dans la reconnaissance d'image. Et pour ça, je vous propose qu'on fasse un petit peu d'histoire et qu'on reconstruise à travers l'histoire comment les intelligences artificielles dans la reconnaissance d'image ont été construites depuis le début de l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les différentes étapes qui ont eu lieu pour construire ces IA, comment est-ce qu'elles fonctionnaient et comme ça, on devrait tout avoir compris. Donc, on va remonter le temps jusqu'au début de l'intelligence artificielle. Et pour ça, j'ai une petite question pour vous. On est à Lyon, donc je pense que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec le métro B. Je pense qu'on sait tous que surtout depuis la rénovation du métro B, il y a pas mal de problèmes. Mais il y a un petit truc que moi j'aime bien dans le métro B, c'est qu'ils ont rajouté au-dessus des portes des petits écrans qui me mettent de temps en temps des poèmes, des questions de culture, etc. Et il y a une de ces questions que quand je l'avais vue, je me suis dit que je devais la mettre dans cette conférence qui disait « Alors, à votre avis, de quand datent les premières recherches sur l'intelligence artificielle ? » Est-ce que ça date de 1950, de 1970 ou de 1990 ? Qui pense 1950 ? Pas mal de monde. Qui pense 70 ? Quelques-uns. Et qui pense 90 ? Pas beaucoup de monde. Une grosse partie de la salle a raison, ça date effectivement des années 1950. Ça a notamment commencé avec le assez célèbre Alan Turing qui a fait pas mal de recherches sur l'intelligence artificielle grâce à sa machine Enigma qui avait pour but de décrypter les communications qui étaient faites à la fois par les nazis et par les russes mais surtout par les nazis. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait là-dessus il y a quelques années et je vous conseille vraiment d'aller le voir il était très bon. Mais là-dessus c'était plus l'intelligence artificielle il y a brute. On n'était pas trop dans la reconnaissance d'image et c'est quelque chose qui n'arrivait que quelques années plus tard avec Frank Rosenblatt qui était un psychologue mathématicien et scientifique et qui a posé les bases de reconnaissance de l'image telles que nous les connaissons avec notamment le Perceptron qu'il a créé en 1957. Très bien voyons donc comment ça marche ce truc. Pour ça je vous propose qu'on tente à peu près en live de simuler le fonctionnement d'un Perceptron avec quelque chose qui serait capable de distinguer une lettre C d'une lettre D. Pour ça on va donc avoir besoin d'avoir un procédé de fonction comme on voyait tout à l'heure et on va dire que par exemple notre intelligence artificielle va répondre un résultat au-dessus de 0 si elle pense qu'on a un C actuellement et un résultat au-dessous de 0 si elle pense qu'on a un D. On n'a plus qu'à prendre maintenant des images de C et de D. On va partir de cette image. Une petite image de 5 par 5 pixels ça va être très simple pour notre exemple et à partir de là on aimerait obtenir un nombre. Comment on pourrait faire ? On pourrait se dire par exemple que les cases blanches ont une valeur de moins 1 et les cases noires ont une valeur de 1. A partir de ça ça va être très simple d'obtenir un résultat. Il nous suffirait de tout additionner on aurait un nombre ça serait génial. Boum ! Petit problème c'est un nom négatif donc pour notre intelligence artificielle l'image qu'on a ici est un D. ce n'est pas ce qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on va faire maintenant pour introduire le principe d'apprentissage à notre intelligence artificielle ? Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter jusqu'à avoir la valeur qu'on veut ? On pourrait imaginer qu'on donne à chaque petit pixel de notre image un poids. Ce poids qui commencerait à 1 qu'on pourrait faire monter ou descendre en fonction et qui nous servirait à adapter le résultat pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. Donc par exemple ici on a un résultat négatif on voudrait avoir un résultat positif donc on va augmenter le poids de toutes les cases actuellement positives et on va diminuer le poids de toutes les cases actuellement négatives. On va se rapprocher du résultat qu'on veut avoir. Ça ne va toujours pas être assez donc on va pouvoir à nouveau refaire varier les poids ici pour continuer à se rapprocher du résultat qu'on veut avoir. Concrètement qu'est-ce qui se passe ? Si on décide de représenter notre algorithme ici on vient de rajouter 25 petits leviers qu'on est en train de tenter de trifouiller jusqu'à trouver la bonne valeur. C'est 25 petits réglages dans l'intelligence artificielle c'est ce qu'on appelle des neurones. Donc la prochaine fois que vous entendrez parler de neurones dans l'intelligence artificielle vous saurez c'est quoi. Donc on a ici notre valeur qui ne nous convient toujours pas on fait à nouveau varier les poids et on va passer à l'image suivante. Ici on va recevoir une image de D et on va avoir une valeur négative donc pour notre programme c'est très bien il n'a rien besoin de toucher. Si en revanche ici il avait obtenu une valeur positive il aurait fait l'inverse de ce qu'on faisait juste avant c'est-à-dire il aurait diminué le poids des cases positives et augmenté le poids des cases négatives pour continuer de tenter de se rapprocher du résultat escompté. En d'autres termes ce qu'on est en train de faire là c'est des maths. On a une courbe qui représente ce qu'on est en train de calculer et on a ici nos deux points en abscisse qui sont notre C et notre D. On regardait au début on s'est rendu compte que notre C était négatif ce qui n'est pas ce qu'on veut. On a donc tenté de prendre notre courbe et en modifiant les poids petit à petit de la déplacer jusqu'à arriver à un moment où à la fois pour le D on serait négatif et à la fois pour notre C on sera positif. Donc on va continuer avec notre système de poids encore et encore et encore jusqu'à arriver à un moment où on va voir des poids qui vont convenir à la fois pour notre C et à la fois pour notre D. C'est génial ! Voilà le principe du Perceptron. Vous vous en doutez si je vous disais que c'était qu'en 1957 on a probablement trouvé des trucs bien meilleurs c'est normal c'est parce que le Perceptron il présente quand même un gros problème. Ce gros problème c'est que jusqu'à maintenant on a utilisé cette image de C. Tout marche bien avec mais qu'est-ce qui se passerait par exemple si on utilisait une image disons plus petite et bien pour lui c'est un D du coup peut-être pas ce qu'on veut bon après c'est peut-être aussi parce que j'avais dit que les cases noires étaient positives les cases blanches négatives donc qu'est-ce qui se passerait si à la place on a décidé d'utiliser le même nombre de cases noires mais juste de les mettre autre part comme par exemple en haut à droite au lieu de les mettre en bas à gauche ben rebelote pour lui c'est un D donc peut-être que le Perceptron là c'est pas la bonne solution pour la reconnaissance d'image qu'est-ce qui vient de se passer quand on avait notre droite qui nous convenait on a décidé de regarder un troisième point en abscisse et c'est dur de représenter ici les différentes images sur une abscisse parce qu'ils sont pas forcément classés on sait pas de nous trop comment il faudrait les classer mais pour l'intelligence artificielle il a eu l'impression que ce troisième point était quelque part par là et donc quand il a regardé sa valeur bah pour lui c'était une valeur négative donc il faut qu'on trouve un moyen d'adapter notre courbe pour qu'elle puisse à la fois avoir une valeur positive pour les deux C et une valeur négative pour le D donc quelque chose comme ça par exemple qui conviendrait dans notre exemple mais là peut-être que le matutier en vous vient d'avoir peur si vous vous souvenez toujours de vos bons vieux cours de collège quand on a des fonctions mathématiques et qu'on souhaite les faire passer par deux points on va avoir une droite cette droite va être de la forme AX plus B Dès qu'on va rajouter un troisième point on va se retrouver avec une courbe de la forme AX carré plus BX plus C et à chaque nouveau point qu'on va rajouter par lequel on va vouloir que notre fonction passe il va falloir rajouter un nouveau degré d'inconnu donc avec quelque chose de la forme AX cube plus BX carré plus CX plus D et ainsi de suite et autant ça va quand là on n'a que 4 points mais dès qu'on va avoir énormément énormément de points ça va donner des trucs absolument incompréhensibles qui vont monter à toute vitesse vers les plus 5000 redescendre en attrapant au passage le petit point que vous aviez mis là au milieu de votre courbe pour redescendre à nouveau à toute vitesse vers les moins 50 000 et remonter et ainsi de suite ça va être incompréhensible ça va être d'autant plus incompréhensible qu'on va tenter trouver le signe logique pour tenter de déduire la valeur de moins 8 ou dans le cadre de notre intelligence artificielle qu'est-ce que c'est que cette image de chat il y a plusieurs solutions qui existent pour ça mais là en fait ce qui vient de se passer c'est que notre intelligence artificielle elle a appris par coeur nos résultats c'est un petit peu comme si c'était un bon élève qui avait appris son cours d'anglais par coeur qui connaissait les ponctuations les virgules etc qui était capable de réciter son cours mais dès qu'on le mettait en contexte il était incapable de le ressortir il avait appris son cours mais il n'avait pas compris son cours il n'a pas compris comment faire et donc comment est-ce qu'on pourra faire pour faire comprendre à notre intelligence artificielle et bien pour ça il y a quelque chose qui s'appelle la marge d'erreur la marge d'erreur c'est autoriser l'intelligence artificielle à accepter un à peu près quand on lui demande de calculer des valeurs pour qu'elle puisse retrouver une tendance aux différents points qu'on lui demande d'avoir plutôt que de devoir exactement les suivre c'est quelque chose qui doit être calculé de façon assez délicate parce que si on a une marge d'erreur trop élevée on ne va pas du tout écouter nos points on va se contenter de passer à travers sans se poser de questions et si au contraire la marge d'erreur va être trop faible on va tenter exactement de respecter les points qu'on tente d'avoir comme ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant et donc on ne va pas du tout représenter la tendance pour calculer cette marge d'erreur il y a des éléments qui existent qui s'appellent la fonction de calcul de coût qui va contrebalancer à la fois la modification à faire à tous nos différents leviers à tous nos différents neurones pour intégrer ce nouveau résultat et la différence entre les résultats actuels et le résultat qu'on a obtenu le but étant de ne pas trop modifier l'intelligence artificielle parce que sinon elle oublierait un petit peu ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant elle apprendrait par coeur mais quand même de modifier un petit peu parce que sinon on aurait juste ignoré le résultat qu'on vient d'avoir il y a des fonctions mathématiques qui existent pour ça il y a des représentations graphiques qui existent pour ça qui sont en 3D moi ça me donne mal à la tête comme je vous disais je pense qu'on ne va pas regarder ça tout de suite bon comme on vient de le voir le perceptron il n'était pas parfait il présentait ses problèmes et c'est pour ça qu'il y a assez tôt un autre algorithme qui a été proposé qui s'appelle l'extracteur de caractéristiques qui a été créé en 1960 cet extracteur de caractéristiques est la base de ce qu'on appelle l'apprentissage par minimisation comment ça marche voici une image de chat on sait que c'est une image de chat parce qu'il a deux oreilles absolument adorables parce qu'il a deux yeux trop mignons même si on a parfois l'impression qu'il est en train de nous juger avec parce qu'il a un nez où moi j'ai juste envie de faire boop et parce qu'il a quelques pattes en général 4 avec des griffes voici une image de paella on sait que c'est de la paella parce qu'il y a des moules parce qu'il y a des crevettes parce qu'il y a du riz bref c'est de la paella je vous apprends rien le but ça serait de mettre le même concept sur notre C et notre D si on décide de zoomer un petit peu dessus on va pouvoir remarquer que eux aussi ils présentent ces caractéristiques qui font que c'est des C et des D par exemple notre C sur la droite il va avoir deux fins de trait et à gauche il va avoir un creux au milieu pareillement sur notre D il va avoir un trait horizontal sur la gauche avec deux angles droits et à droite il va présenter au milieu un creux on pourrait donc peut-être rechercher ces caractéristiques dans notre image plutôt que de tenter de rechercher l'image en elle-même c'est d'ailleurs quelque chose qui on se rend compte avait déjà été à moitié fait avec notre système de poids on peut remarquer qu'il avait attribué un poids particulièrement élevé à certains morceaux de notre image c'est peut-être qu'il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire là donc on pourrait à partir de ces caractéristiques avoir des sous-IA qui seraient chargés uniquement de trouver ces caractéristiques on pourrait leur donner un poids pour juger si oui ou non cette caractéristique influe sur le résultat qu'on souhaite avoir et on aurait quelque chose qui a priori fonctionne on va donc rajouter un deuxième groupe de neurones placé juste après qu'on va utiliser pour faire jouer le poids de ces différentes caractéristiques attendez un instant vous voyez là ça qu'on a deux couches de caractéristiques les unes sur les autres on pourrait dire qu'on a quelque chose qui est empilé quelque chose qui est profond bravo à tous on vient d'atteindre ce qui s'appelle le deep learning ou l'apprentissage en profondeur qui avait été créé en 1960 et ce système il marche du feu de dieu pour vous donner une idée à quel point il marche il y a un site qui s'appelle ImageNet qui lance chaque année jusqu'en environ 2017 un concours de reconnaissance d'images nommé ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge ou ILS VRC le but de ce concours c'est de demander à plein de programmes plein d'intelligence artificielle du monde d'étiqueter des images qu'on lui donne quelques millions et le programme avec le moins d'erreurs va être considéré vainqueur et bien en 2011 c'était encore un programme comme ça qui gagnait avec uniquement 25% d'erreurs ce qui était assez bas quand même en revanche bien que je vous dis que ce programme il est génial il présente quand même quelques petits problèmes le plus gros problème de ce système c'est la détection de ses caractéristiques parce que nous c'est génial on sait ce qu'il fait d'un C un C on sait ce qu'il fait d'un D un D mais comment est-ce que le robot lui il sait pour savoir ? il ne sait pas et donc on avait besoin d'être un humain derrière qui codait à la main les différentes caractéristiques à reconnaître et qu'est-ce qu'elle composait et ce n'est pas un travail qui est super fun à faire quand même ça va en général pour distinguer un C d'un D mais par exemple comment est-ce qu'on ferait pour coder une reconnaissance entre un chat et un chien ? est-ce que vous vous souvenez de comment j'avais décrit le chat ? un chien ça a deux oreilles ça a deux yeux ça a un nez ça a en général quatre pattes avec des griffes c'est la même chose du coup non ? et même admettons admettons qu'on est capable de coder ça comment est-ce qu'on ferait pour distinguer un chien d'un muffin ? comment on ferait pour distinguer un chien d'un morceau de pain ? dans mes répétitions je m'amusais à chaque fois à montrer un morceau de pain et à expliquer pourquoi c'est un chien mais moi je me trompais il y a quelques solutions qui ont été vues là aussi pour contourner ça notamment une solution qui s'appelle l'instance-based learning le but de l'instance-based learning c'est de complètement abandonner le système de caractéristique et à la place de uniquement tenter de se baser sur les exemples qu'on lui a déjà donné donc par exemple pour reconnaître un C au lieu de chercher les morceaux qui font qu'un C est un C il va chercher si on lui a déjà donné des images similaires à celles qu'on vient de lui donner et il va dire ça ressemble beaucoup à celle-là du coup c'est probablement la même chose ce système il marchote mais il souffre également d'un gros problème qui est que sa deuxième couche fait toujours la taille du nombre d'exemples qu'on lui a donné et autant dans les années 1970 1980 c'était pas trop un problème autant de nos jours avec la croissance exponentielle d'internet de bandes passantes de la quantité d'images qu'on peut trouver et quoi que ce soit c'est quelque chose qui est absolument ingérable ça marche quand on a que 2-3 images de C mais il suffit de regarder aujourd'hui la quantité d'images de C différentes qu'on peut avoir ou il suffit simplement je sais pas de partir sur Google Images de taper une recherche aléatoire comme par exemple des oignons avec des lunettes de soleil on aura plein de résultats différents donc c'est pas un programme qui est viable d'un point de vue énergivore d'un point de vue quantité de calcul qui va être fait bon revenons à nos moutons nous sommes en 2012 et Images Net décide de lancer à nouveau son concours comme chaque année mais cette fois il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu il y a un programme assez nouveau qui explose tous les autres records avec seulement 16% d'erreurs et pour vous donner une idée à quel point est-ce que ça a grandi vite ce système en 2012 on était à 16% d'erreurs pour le vainqueur et en 2017 Images Net a annoncé la dernière édition de son concours car les vainqueurs se distinguaient à moins d'un pour cent d'erreurs bon voyons voir donc quel est cet algorithme absolument magique qui est capable de tout écraser on appelle ça le Hiérarchical Learning Machine ou le HLM pas l'avion ce HLM il se base sur quelque chose qu'on devrait tous être à peu près familier avec parce qu'on l'utilise tous les jours on appelle ça l'œil concrètement qu'est-ce que je veux dire par là ? qu'est-ce que c'est que ceci ? c'est une chaise oui bravo t'as reconnu que c'était une chaise provolant parce que t'as vu qu'il y avait quatre différentes pattes à notre chaise qu'il y avait un dossier t'as fait l'association des caractères slick blablabla on vient d'expliquer tout ça maintenant t'as pas su ça dès que t'étais né t'as dû avoir un moment où tu t'es dit qu'une chaise était composée de ces différents éléments on aimerait bien que notre programme soit capable de faire la même chose mais dans le sens inverse qu'on lui dise voici une chaise qu'on lui donne une image de chaise et qu'il soit capable de déduire les caractéristiques qui composent cette chaise pour ça il faudrait peut-être savoir déjà comment est-ce que toi t'as fait pour apprendre ces différentes caractéristiques donc prenons un œil et glissez qu'on le pas avec vos voisins piqué si on regarde comment est-ce qu'un œil fonctionne on va voir qu'il est composé de plein de différents petits capteurs et que ces capteurs vont chacun observer une toute petite partie de l'image on va comparer ça pour notre programme avec des pixels l'œil va utiliser ces différents pixels pour déterminer les caractéristiques et à partir de là il va déterminer que c'est une chaise tout ça on vient de le voir mais il a également une seconde spécificité si notre œil est en train d'observer une image de H par exemple on pourrait s'attendre à que ce capteur ici est en train d'étudier le pixel qui est là en haut à gauche le deuxième là le pixel qui est immédiatement à droite et ainsi de suite mais en fait c'est pas exactement ce qui se passe l'œil va être regroupé en plein de différents groupes et chacun de ces groupes va être chargé d'observer uniquement un morceau de l'image ce qui veut dire que ici dans notre configuration actuelle on va avoir un même pixel ou un même morceau de l'image qui va être observé plusieurs fois c'est d'ailleurs pour ça que notre vision est bien meilleure qu'on est en train de regarder quelque chose qui est en face de nous plutôt que quelque chose sur les côtés c'est parce qu'on a beaucoup plus de groupes qui sont actuellement en train de regarder et de comprendre les caractéristiques de ce qu'on a en face plutôt que si on avait quelque chose sur les côtés bon c'est génial tout ça mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour coder tout ça en fait il y a juste à reprendre notre image initiale mais au lieu de l'observer dans son ensemble faire la même chose que l'œil et décider d'observer des morceaux de l'image les uns après les autres ça nous permettrait de déterminer tout plein de fragments d'images qui seraient des potentiels caractéristiques de notre caractère qu'on est en train d'observer ici de notre H on pourrait faire la même chose avec d'autres lettres un E par exemple ou un point d'exclamation et on terminerait du coup avec tout ça avec plein de potentiels caractéristiques il suffirait à présent maintenant de chercher la présence ou non de ces caractéristiques potentiels dans tous les exemples qu'on a pour tenter de trouver leur fréquence par exemple on va se rendre compte que notre H il a très souvent un angle droit juste là il a assez souvent un creux vers le bas il va assez souvent également présenter des petites pattes en bas mais ça va être rare qu'il ait une ligne discontinue ou un creux sur la gauche en général ça va surtout être qu'on va avoir des images qui étaient un peu flou mal dessinées etc etc on va pouvoir faire la même chose avec notre E et on va pouvoir là se rendre compte qu'il y a certaines caractéristiques qui sont à peu près autant présentes pour les deux comme par exemple ici la caractéristique sans rien ou la ligne discontinue donc c'est probablement pas des trucs qu'on va avoir besoin d'étudier pour notre cas d'exemple et on va terminer avec un dictionnaire de caractéristiques qu'on va utiliser pour pouvoir aller rechercher notre image comme par exemple ici avec des traits bas des creux gauche des creux bas des angles droit et qu'on va savoir que chacune de ces caractéristiques elle est présente à quelle fréquence sur nos différentes lettres donc on vient ici de skipper tout le travail humain qu'on avait besoin de faire avant et donc même potentiellement de trouver des caractéristiques que l'être humain s'attendait pas du tout à trouver dans les lettres ou dans les arbres ou dans les chiens et les chats ou les muffins ou je ne sais quoi et donc cet algorithme il est génial il marche super bien et on peut même aller encore plus loin avec parce que là jusqu'à maintenant on observait des petits morceaux d'image on observait des H des E des C des D etc mais on peut même appliquer ça à des mots par exemple parce que là pour tenter de déterminer quelles lettres compose ce mot on peut faire l'exact même processus qu'avant il nous suffit de passer à chaque fois sur des morceaux de ce mot et une fois qu'on sera passé sur tout le mot dans son entièreté on va être capable de créer de dessiner sur notre image une carte des caractéristiques qu'on recherche donc on va dire ici il y a des bouts de très haut ici il y a des bouts de très bas il y a des creux il y a des angles droits etc etc et comme on vient de le voir on sait quelle lettre est composée de quelle caractéristique donc on peut également dire ici c'est très probable qu'on ait un H on peut peut-être avoir un A si la ligne du haut était mal dessinée ou au contraire un U si c'était la ligne du bas qui est montée au milieu pour une raison inconnue mais c'est quand même très probable qu'on ait un H on pourrait faire le même raisonnement sur un E qui est peut-être un F peut-être un L mais c'est quand même très probablement un E et ainsi de suite et on serait donc capable à partir de là de déduire les lettres qui composent probablement ce mot et voilà c'est comme ça que aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de reconnaître dans une grosse image les différents petits morceaux qui la composent bon on a parlé tout d'abord au début dans le titre de cette conférence du code à l'image aller et retour ce serait quand même peut-être temps qu'on apprenne notre intelligence artificielle à peindre à faire du coup le sens inverse bon comment est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui on a vu une IA qui est capable à partir d'une image d'en étudier les pixels pour en ressortir un ensemble de caractéristiques de ces caractéristiques déduire les éléments qui composent cette image puis à partir de ces éléments déduire le contenu qu'il a fait pour tenter de dessiner quelque chose je vous propose qu'on fasse un petit tour de magie comme ça qu'on fasse l'inverse qu'est-ce que je veux dire par là ? imaginons qu'on demande à notre intelligence artificielle de nous dessiner un hello d'abord l'intelligence artificielle va tenter de déduire c'est quoi ce hello elle sait que c'est composé de plein de petits morceaux de lettres donc il y a un H un E deux L un O un point d'éclamation ensuite elle va regarder dans son dictionnaire qu'elle a fait tout à l'heure elle va donc savoir que le H en général c'est composé de deux traits verticales d'un trait horizontal et qu'on va y retrouver quatre angles droits que notre E il a un trait vertical trois traits horizontaux deux angles droits elle sait également grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure de sa détection des caractéristiques à quoi ça correspond chacune on sait à quoi ressemble un trait vertical on sait à quoi ressemble un trait horizontal on sait c'est quoi des angles droits du coup notre intelligence artificielle elle va juste tenter d'assembler ces différents petits morceaux en suivant une configuration telle qu'elle serait capable de retrouver toutes ces caractéristiques à la fois pour chacune des lettres elle ferait ça pour chaque lettre donc elle assemblerait nos deux traits verticaux notre trait horizontal de sorte à avoir quatre angles droits à la fois et elle finirait par arriver à quelque chose qui ressemble à du texte hello et en gros c'est comme si le renard au lieu de demander au petit prince est-ce que tu pourrais me dessiner un mouton s'il te plaît il décidait à la place de lui dessiner un truc qui a quatre pattes qui a de la laine blanche qui a une tête et un museau qui a quelques oreilles etc etc et l'intelligence archivicielle toute contente s'exécuterait bon après là on a expliqué comment est-ce qu'on faisait pour dessiner des images mais aujourd'hui je pense que surtout avec l'actualité actuelle vous savez que l'intelligence archivicielle est capable d'aller encore plus loin on en a notamment de la génération de vidéos qui a lieu avec certaines liens comme par exemple Gentoo ou encore même très récemment Google qui a dévoilé Google Lumière quand je vous dis très récemment c'est à dire que c'est l'annonce qui est sortie le 24 janvier 2024 ça vous donne à peu près une idée de quand est-ce que j'ai fait ces slides mais même là c'est pas forcément quelque chose qui est parfait si on regarde des exemples de vidéos générées par l'intelligence artificielle on va vite se rendre compte qu'elles ont quelques problèmes le principal problème qu'on va voir ça va être un manque de permanence sur ces images si on regarde par exemple ce qu'il y a en haut ici on va se rendre compte que l'IA elle a du mal à savoir d'une frame à l'autre si c'est une planète qu'on est en train de regarder un ensemble de galaxies un cercle d'éclairs ou quelque chose d'autre c'est comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle est en train de dessiner ça va être d'autant plus visible qu'on va demander à l'intelligence artificielle de dessiner quelque chose en 3D on peut remarquer là sur cette image qu'elle tente de faire pivoter l'arrière de la pièce le fauteuil aussi a l'air de doucement se pivoter mais dès qu'on va s'attarder sur les détails comme par exemple le corps du chien ici on va se rendre compte qu'il n'y a rien qui tourne qu'est-ce qui se passe ? en fait là c'est que l'intelligence artificielle au fond c'est un petit peu un enfant qui n'a pas de concept comme la gravité l'espace la permanence des objets etc donc elle n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qu'elle dessine donc selon moi si on voudrait qu'elle soit capable d'aller plus loin encore il faudrait qu'elle soit capable d'établir un ensemble de règles de comment le monde fonctionne qui lui permettrait de simuler le monde dans lequel elle est en train de tenter de dessiner ou de filmer pour à partir de là prédire ce qui va se passer si par exemple elle tourne autour du chien et du coup réaliser son film mais bon je ne suis pas magicien comme je vous disais je ne suis qu'un petit def front donc c'est que ma théorie ça se trouve ça sera complètement autre chose dans les années qui viennent on verra néanmoins est-ce que l'intelligence artificielle même avec ses quelques petits soucis elle est capable de tout faire là aussi je pense que non l'IA n'est pas la solution à tout déjà est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de reproduire l'intelligence humaine pour ça il suffit de regarder ce qu'on est capable de faire aujourd'hui si on prend en exemple le plus puissant super ordinateur au moment où j'ai fait ces slides il s'agit du Fugaku 415 qui est un ordinateur capable de faire 1 milliard de milliards de calculs par seconde et de consommer 28 mégawatts oui une IA qu'on ferait tourner là-dessus serait très puissante mais si on compare ça au cerveau humain qu'est-ce que ça donnerait ? le cerveau humain est aujourd'hui capable de faire 1000 milliards de milliards de calculs par seconde pour consommer seulement environ 12,6 watts ça veut dire que comparé au plus puissant super ordinateur qu'on a notre cerveau qu'on a vraiment tous dans la pièce je crois est en général assez fonctionnel est vraiment 1000 fois plus puissant pour consommer 2 millions de fois moins d'énergie donc même si on voudrait faire des intelligences artificielles capables de simuler un humain ça serait quelque chose qui serait très 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 consommateur en énergie et même là avec les IA qu'on a aujourd'hui elles sont tout sauf parfaites elles présentent des graves lacunes je vous mentionnais par exemple tout à l'heure l'intelligence artificielle utilisée par Facebook pour détecter des contenus violents haineux etc etc même là elle n'est pas parfaite par exemple le 18 avril 2017 il y a une vidéo qui a été postée sur Facebook d'un homme qui commettait des meurtres et la vidéo a été retirée près de 24 heures après par un être humain et en fait pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle n'avait pas pu la reconnaître et la supprimer à temps c'est parce qu'elle n'avait pas su que c'était une vidéo de meurtre parce qu'elle n'avait pas été suffisamment entraînée avec ce genre de vidéo fort heureusement c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement aujourd'hui donc elle ne savait pas à quoi ça ressemblait et du coup elle n'a pas été capable de le détecter l'intelligence artificielle comme je vous disais tout à l'heure elle se contente d'apprendre ce qu'on lui donne mais elle n'a pas de règles de logique donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle n'est pas capable de tout faire et qu'il faudra qu'on lui donne un modèle de monde pour qu'elle puisse aller plus loin comme je vous disais au début de cette conférence là on a surtout vu les grosses règles de l'intelligence artificielle on n'a pas vu tout ce qui était les détails tout ce qui était les formules etc comment coder ça autant j'aimerais beaucoup m'investir dedans autant j'aimerais beaucoup vous en parler plus encore il y a un truc qui m'en empêche c'est les mathématiques j'ai beau avoir fait SP maths en terminale S ça me donne quand même vachement mal à la tête rien qu'y penser et quand je vous dis qu'il y a des maths c'est vraiment beaucoup beaucoup de maths néanmoins si vous voulez aller plus loin sur le sujet n'hésitez vraiment pas à jeter un oeil là dessus il y avait d'ailleurs plutôt l'année dernière en septembre en LFT également Nastasia qui avait donné une conférence sur comment nourrir les IAC comment est-ce que leur contenu est étiqueté etc donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous allez voir mes slides vous pourrez retrouver quelques sources que j'ai pu utiliser ici notamment des livres qui m'ont beaucoup aidé et que je vous conseille vraiment d'aller lire si le sujet vous intéresse merci à tous j'espère que ça vous aura plu alors merci Etienne pour cette talk est-ce que vous avez des questions dans l'audito il y a l'air d'avoir des difficultés pour passer le micro à l'audience ok à un moment tu as parlé de lumière et tu as parlé des images qui enfin des vidéos créées par l'IA qui ne sont pas cohérentes oui le but de lumière justement c'était c'était de faire des vidéos de 5 secondes mais cohérentes et est-ce que tu as pu voir la différence des algorithmes ou de la façon de faire que tu as présenté et que Google Lumière a alors au risque de dire une bêtise je ne crois pas que lumière est actuellement disponible au public donc je n'ai pas trop pu expérimenter avec non plus néanmoins de ce que j'ai pu lire dans les papiers de recherche etc je n'ai pas l'impression que le but de lumière est de créer un modèle de monde mais plus de pourquoi est-ce qu'il s'immile sur des vidéos de 5 secondes c'est s'il dessine quelque chose il tente de retenir qu'il a dessiné ici donc c'est plus un contournement du problème qu'une résolution véritable du problème si on veut avoir quelque chose de cohérent sur une vidéo d'une heure il faudrait que l'IA soit capable de retenir l'entièreté de ce qu'elle a dessiné dans l'heure au lieu de créer un modèle logique donc j'ai vu effectivement comment ça marchait mais personnellement je ne pense pas que c'est la bonne orientation sur le long terme mais après comme je le disais je ne suis qu'un d'être fronde c'est très loin d'être mon domaine de prédélection donc je t'encourage vraiment à aller voir toi-même si tu veux en savoir plus merci t'inquiète il y a le rugby qui est fait avec le micro actuellement tu disais que l'IA était capable de retenir ce qu'on lui présente oui faire une IA qui soit capable il faudrait lui donner un modèle le monde alors et sur de la reconnaissance elle est capable si tu lui donnes beaucoup d'images d'arbres de reconnaître je ne sais pas par exemple un type d'écorce qui serait typique à cette espèce d'arbre et l'humain ne penserait pas à utiliser ça comme caractéristique spécifique de cette espèce d'arbre mais ce que j'entends par modèle de monde c'est plus quelque chose comme la gravité elle serait capable de reconnaître des images d'oiseaux en vol mais elle ne serait pas capable de comprendre comment les ailes d'un oiseau fonctionnent et si tu lui demandes de créer un oiseau en vol elle pourrait peut-être te faire un oiseau avec les ailes comme ça parce qu'elle n'a pas compris que l'oiseau a toujours les ailes dans le même sens donc elle est capable de reconnaître en se basant sur des éléments que l'être humain ne regarde pas forcément mais dès que tu vas lui demander de faire preuve de créativité il faudrait qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de créer ce qui est aujourd'hui pas forcément le cas d'accord j'espère que ça répond à ta question et c'est surtout sur l'idée de la porte de la mode non aujourd'hui on ne le lise pas du tout c'est un très beau lancer de micro merci Etienne je me sens tout de suite un peu plus intelligent avec ta conf je tiens à te remercier c'est ton cerveau qui fait beaucoup plus de calculs par seconde merci Etienne pour ta conf je regarde juste le planning mais je crois qu'on a un petit je crois c'est juste à 15 je crois